... L'inclusion économique et financière, c'est l'essence même de notre engagement au niveau du Club Afrique Développement. Parce que notre but, c'est d'embarquer un maximum d'acteurs privés, qu'ils soient petits ou grands, dans la dynamique de création de valeurs. Donc on apporte une plateforme et des corridors d'affaires fiabilisés pour que les grandes entreprises, mais aussi les PME et tout l'écosystème qui travaille avec les grandes entreprises aient la possibilité d'accéder à un réseau qui est fiable pour pouvoir aller chercher leurs opportunités. Ensuite, nous avons un programme qui nous tient énormément à cœur, qui est le programme Stand Up for African Women Entrepreneurs, qui est un programme de soutien et de promotion des femmes entrepreneurs africaines et qui a pour vocation d'apporter des solutions sur deux piliers. Le premier pilier, c'est le soutien. Le soutien, justement, des très petites entreprises qui sont dans l'informel ou dans le formel à travers leur mise à disposition d'un côté de tout le vivier d'accompagnement de la maison de l'entreprise, d'Arl Moukawel au Maroc, qui apporte un certain nombre de solutions pour les très petites entreprises pour les aider à structurer leur business plan, à développer une stratégie marketing, à améliorer leur réseau de distribution et donc à basculer également de l'informel vers le formel. Et le deuxième élément qu'on leur apporte, c'est qu'on les inclut dans un réseau de 5000 entreprises présentes dans 42 pays du continent et des pays partenaires pour qu'elles puissent directement aller chercher leurs opportunités. Évidemment, elles peuvent également participer aux missions multisectorielles du Club Afrique Développement, qui est un peu le format du Forum Afrique Développement, un peu dans tous les pays où le club opère. Et puis également, on peut prendre à la demande leurs besoins. Et il y a également un programme de mentorat où on met en place un certain nombre de rendez-vous réguliers pour un certain nombre de femmes entrepreneurs qui en ont le besoin, qui en expriment le besoin pour pouvoir aller leur trouver des solutions qu'aux humains. Donc, pour vous dire, l'inclusion économique et financière, c'est vraiment quelque chose de fondamental puisque finalement, la vocation initiale du Club, c'est de contribuer à servir une Afrique qui avance. Non, c'est factuel, c'est factuel. C'est ici, c'est chez nous, en Afrique, notre continent, nos sociétés, nos communautés. Oui, c'est aussi un appel à mobiliser les énergies du secteur privé, du secteur public, des institutions internationales, à se faire confiance, à mieux travailler ensemble, pour pouvoir créer de la valeur. Qui dit créer de la valeur, dit créer de l'emploi. Créer de l'emploi pour une jeunesse qui en a besoin, qui a besoin de croire en son avenir dans son propre continent. Et qui dit une jeunesse qui est la première force démographique de ce continent, une jeunesse épanouie, ce sont des sociétés durables. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti.